bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc on se retrouve encore pour une vidéo à quatre mains voilà et nous allons décorer des boîtes de pringles voilà vous avez sûrement des boîtes comme ça chez vous alors là on fait une boîte pringles après je crois j'ouvre une boîte de conserve j'ai pas pensé en d'accord pas une boîte de conserve aussi et donc on va faire ça de deux manières donc il y avait le customiser avec du papier et moi je vais le customiser avec de la petite cordelette et de la dentelle même toi je veux mettre un petit peu d'antel après tu pourras alors attendez ce que je dis là qui est couché sur un truc en plastique voilà donc et lui a trouvé ce papier là comme vous savez elle aime tout ce qui est exotique tout bazar en gros j'ai prendre celui là voilà donc j'ai mesuré la boîte de là à là on avait à peu près 7,8 7,9 et donc j'ai bien mesuré alors elle va coller son papier tout autour de la boîte comme ça donc même là si on coupe pas c'est pas grave si on passe par dessus on va pas voir toute façon voilà et donc ça peut créer une petite boîte à crayons vous pouvez créer des boîtes pour mettre vos cotons dans la salle de bain vous pouvez après ranger des petites choses ou toi t'es même tes trucs fimo tout ça oui des bijoux voilà donc après ça peut customiser une petite boîte et pourquoi pas c'est ludique pour les enfants à ce qui paraît donc tu vas me coller ça tu vas y arriver regardez il y a un petit lion trop beau regarde alors il faut la colle peut-être moi j'aimerais faire comme ça regarde tu veux avoir le lion toi oui je veux voir après sinon il y avait de ce côté mais je trouve après j'ai pas ça fait pas trop je sais pas ça donc on va je vais commencer à lui mettre de la colle en fait au niveau du bord là voilà du papier qu'elle colle bien au niveau d'ici déjà et après au fur et à mesure on va mettre on va mettre de la colle sur la boîte quel sens mais là où j'ai mis la colle déjà j'ai mis quel sens comme ça comme toi tu te sens mieux alors oui je suis proche de ma fille 1 mais 1 elle risque rien au passage pour les mauvaises langues alors vous appuyez bien sur la boîte on t'appuie bien ça marche déjà faire adhérer la colle et au fur et à mesure qu'on va tourner là on va y on va y mettre donc je sais pas si vous voyez voyez je vais mettre quelques points de colle et elle va en même temps j'en que oui et appuie bien et toi tu as plus de colle on en remet sur le bord jusqu'en haut comme ça te fait regardez aussi ça veut dire quoi ludique ? ludique ça veut dire que c'est ludique la colle qui tue en pleine vidéo c'est à dire quoi ludique ? c'est que c'est ludique quoi ça vous fait travailler vos sens, vos idées voilà quoi pourquoi on est bêtes ? ben non pour les enfants ça veut travailler un petit peu tôt oui mais on peut les ménages aussi c'est des fois hein les ménages allez t'as vu là c'est ton masque rouleur t'en as mis le trêve là au mer ? oui et t'es en train de manger je peux les dire à l'intérieur ? non c'est trop alors on est... non je sais plus ce que je voulais dire regardez de ce côté attends je te rajoute de la colle là alors utilisez une colle qui soit bien qui soit bien oui bah tu voulais dire oui on a ramassé du trêve pour au mer oui et aussi je voulais dire on a fait un gâteau ah t'as fait un gâteau ? oui j'ai fait un gâteau il est trop bon sur instagram elle fait une flonnière de pommes donc en fait c'est un gâteau de chez nous c'est comme si vous mettiez... une grosse crêpe voilà c'est comme une grosse pâte à crêpes en fait si vous voulez avec de la pomme avec des morceaux de pommes c'est trop bon surtout si on le fait bien c'est une tuerie voilà c'est un gâteau de chez nous du limousin de la Corrèze donc c'est... si vous voulez la recette ou si un jour on fait un gâteau si vous voulez qu'on fasse qu'on essaye de faire une vidéo ouais en vidéo mettez-lui en commentaire ouais en commentaire vous mettez en commentaire on veut une recette de gâteau ouais puis on vous fera ça puis en plus on a la petite caméra on peut essayer après de la voir si... ouais parce qu'on a une petite caméra vous savez comme des gopro mais ça n'est pas une c'est pas une gopro c'est... putain c'est une je ne sais pas quoi merde c'est une dans le garage non non j'avais monté alors voilà ce que ça donne vous voyez ça tout de suite ça rend super bien bon là nous elles sont un petit peu abîmées je pense qu'on a fait avec Elia elle devait avoir faim elle devait avoir plus de Pringles elle a mangé le bord de la boîte je pense hein donc voilà donc c'est la petite boîte déjà et recouverte et décorée donc là j'ai regardé pour tout ce qui est couvercle plastique vous pouvez... peindre peindre avec du gesso donc j'ai vu que le gesso sur plastique ça tenait bien alors soit vous laissez le petit couvercle transparent ou ce qu'on peut faire aussi c'est je pense mettre un petit... est-ce qu'on peut... on peut peut-être coller un... tu vais essayer de coller un... oui ouais mais après on reste devant la colle en fait ou alors il faut le coller juste au dessus là ça fera bizarre après parce que les côtés... on essaie les côtés seront transparents bon on essaye toi tu regardes ce que tu veux mettre en décoration donc pour l'instant on s'occupe de celui d'Elia et tant qu'Elia décorera on fera ensemble ma boîte on verra ce que ça va donner donc là je vais essayer de prendre la mesure voilà il y a une pochette la mesure du cerf ça va pas aller faut que j'apprenne un pochette pardon maman alors c'est le bazar parce que c'est petit ouais non bon bah on voit c'est rangé ça va mais c'est petit bon je sors toutes les petites écotropiques ah il y a des beaux trucs par contre je sais pas où elle a acheté ah ouais j'aurais dû peut-être prendre ça pour le milieu voilà voilà il y en a combien ? il y en a que deux sinon ? non normalement t'as des dice-cut t'as des autocollants et tout oui j'ai trouvé les autocollants et tout mercredi j'en ai fait une je prends plutôt le dessous de la boîte et tout le petit maman garde ça qu'est-ce qui sert totalement à rien chut les scrapos garde toi tu veux qu'on dise tout ce que tu gardes dans ta chambre qui sert à rien ouais vas-y je m'en fous il y a plein de trucs qui sert à rien alors hop là moi je trace un cercle tant bien que mal j'essaie ah ouais mes oreilles je rentre et c'est pour la quinte c'est à toi de toute façon je m'en fous si tu veux qu'elle de quoi ? le truc que tu voulais te couper il y a plus de la surceluro oh et comme une conche autour je suis au bord là je dis pas voilà là j'essaye tant bien que mal de couper un cercle assez droit qui ressemblera après un cercle alors vous verrez après là j'ai sorti plein d'ice cut comme maman a dit je sais si il faut ranger le côté là par contre ouais parce qu'on peut rien poser et ça tombe je le rangerai le côté t'inquiète pas non il y a quoi dessus ? tout ça alors voilà ce que ça donne avec le petit lion moi je voulais qu'on voie le lion après alors si on colle un truc vous voyez c'est trop grand là si on regarde ça alors soit on peut le coller par là mais j'ai peur qu'en fait on on voie des points de colle en fait tu vois ici ouais ça va peut être sympa on peut se rire de regarder ça oui ah oui mais j'ai peur qu'on voie les points de colle en fait à travers c'est pour ça j'aurais préféré le mettre là mais si on le met là si on le met là le problème c'est que de toute façon en plus j'avais pas le le j'aurais dû acheter le truc qui fait les ronds à action mais non mais on peut pas ça y est c'est fini les magasins non mais tu sais le truc qui fait un peut être et là j'ai pas de compas déjà un compas attends je veux que je t'aille te le chercher non j'ai peut être un compas mais j'en ai un toi tu peux commencer à customiser ta boîte déjà donc moi je vais essayer de faire un rond ça ah t'en as encore besoin de ce stylo ça va marcher ce truc ouais alors euh je regarde qui peut avoir donc je te j'aime pas hein bah non bah non tu veux quoi ? on va créer un papier t'en as là t'en as tu veux déjà aller t'en chercher dans ma chambre ? j'en ai mais ils sont pas taillés là c'est pas taillé c'est ça alors il y a une planche de stickers comme ça j'en ai pas dedans ensuite une planche de stickers comme ça que je trouve la nana très jolie d'ailleurs voilà avec le petit qui est sur la trident ensuite c'est des dice cuts c'est ça donc je sais pas c'est des comme des stickers m'a collé très jolie aussi donc euh après vous vous faites votre thème aussi nous on vous montre nos thèmes après vous vous êtes pas obligés de faire euh comme nous bon euh j'ai pris une feuille de 3 maman garde du grand n'importe quoi je vais le ranger voilà donc ensuite vous le vous avez ça celle là avec euh un je crois que c'est une tasse ou un mug ça la la petite horloge là je la trouve très belle il y a des beaux trucs vraiment c'est très très beau là vous allez voir il y a des petites suricates une petite suricates kikiba il y a plein de trucs euh si vous avez euh les trucs qui font directement les cercles prenez les parce que c'est vraiment galère c'est sûr que ce que je suis en train de faire ça va pas aller ça va être trop petit je sais pas si je le prends l'horloge elle est trop belle ouais c'est trop petit c'est trop petit ce que j'ai fait ça va pas j'ai un compact qui ne va pas et euh ça me stresse un peu bon tant pis je prends laquelle colle euh prends la blanche ça fait beau ou pas ouais ça fait ton sur ton quoi après euh c'est toi qui vois tu fais comme euh comme tu le sens euh comme tu aimes bien il y a pas de... je sais pas je le fais je sais pas je prends c'est là je prends ma colle blanche non ça va la planche euh donc je sais pas comment faire pour faire l'intérieur du rond en fait pour avoir euh ce rond là exact est-ce que j'ai un truc qui ferait cette taille là non j'ai rien en plus qui ferait cette taille là malheureusement non ça c'est encore plus gros ah peut-être j'ai peut-être trouvé alors du coup alors pas ça j'ai peut-être trouvé un cercle qui soit plus petit on va essayer et euh bah si je trouve pas tant pis hein donc là il y a elle est en train de coller faire de la gommette euh je n'ai pas les mains hein il y a pas de mouchons euh non non j'avais un paquet de mouchons tiens un paquet de mouchoir ouais ou un mouchoir non là regarde juste là tu vois ah ouais ASMR non voilà j'ai mis une petite horloge voilà comme ça pas très très droit ma découpe mais attends quoi ça va ? mais c'est pas droit bah non mais je sais pas pourquoi c'est pas bon tu vois un truc alors ou pas monsieur ? pourquoi pas ? on le colle ou pas ? pourquoi pas ? bah c'est toi qui vois hein ? oui ! pourquoi pas ? ensuite j'ai collé le petit aloha que je trouve très mignon aloha ça fait penser à Tahiti comme ça regardez tu peux éteindre la lumière parce que là il va y pas en fait voilà le petit aloha que vous voyez mieux qui est trop beau j'adore c'est bon tu peux la réallumer jour ? oui oui jour ? oui oui tiens tu la sécher ça ? bon voilà j'ai fait son petit cercle tant bien que mal que je pouvais tant bien que moi il faut que tout tiens maman en plus elle met son coude juste devant moi ah non c'est que je voulais tester voir si ça fonctionnait alors donc moi je vais attaquer la mienne donc moi c'est une boîte de Pringles au piment mais non c'est barbecue bah non le piment mais non c'est barbecue ah ouais Texas barbecue moi c'était original donc voilà moi je vais la coller enfin je vais l'entourer de petits trucs comme ça mais ce que je voulais voir c'est que si est-ce que si je fais ça est-ce que après si je mets ça ma boîte va fermer bien sûr on va tester allez c'est parti donc j'ai sorti moi mon pistolet à colle et moi je vais coller ça mais tant qu'élia elle décore la sienne euh alors j'ai un mixage de prise mixage ça se dit pas mixage hein mixage juste dites si vous dites mixage ou mix je sais pas quoi quoi est-ce que mettez en commentaire si ça se dit mixage moi je dis ça se dit pas ouais on dirait plus un mix voilà un mix média comme si tu dirais ah j'ai fait un mix média comme si t'étais médiocre un scrap comme si je sais pas donc là moi je veux faire le tour de ma boîte tant qu'élia raconte des bêtises je raconte pas des bêtises donc j'ai mis une pointe de colle chaude et euh là je vais juste entourer ma boîte euh ça sert à rien que je mette de la colle chaude en fait tout le long alors j'aurais pu la peindre avant mais je pense pas ça va être long mais je pense pas que ça soit nécessaire en fait de la peindre déjà vu que tu sais pas coudre là tu peux pas y arriver mais je coups pas là je tourne oui mais c'est pareil bon alors moi j'ai pris donc le but du jeu c'est de tourner autour de votre boîte comme ça on serre bien votre corde et normalement on devrait arriver à faire quelque chose vas-y alors moi j'ai pris des petites pâtes pâtes attendez qu'en reste une des pâtes des pâtes des pâtes ou des pâtes des pâtes à manger de toute façon ils se voyaient à la caméra des petites pâtes comme ça c'est un jaguar ou un tigre qui avait marché voilà donc déjà comme vous avez vu j'ai collé une horloge ensuite j'ai collé un aloa donc je pense que sous le aloa je vais coller le le non non il y en a une qui est tombée non t'as perdu une pâte non mais elle est tombée allez je descends dans le gaufre oh non non tu sais t'as un truc de saut de quoi ? comme ça t'as ton ami Bertrand c'est Bertrand je lui donne un nom pourquoi Bertrand ? parce que ça lui va bien c'est quoi que t'as fait tomber ? une pâte c'est des pâtes ? des pâtes de quoi ? de jaguar ou de tigre t'entends pas ce que je dis en fait à la vidéo ? non mais ça ça fait pas elle est sourde mais ça c'est pas des pâtes de jaguar ça ? c'est pas de quoi ? j'ai dit de tigre ou de jaguar ou de yeti ça va pas être dans une forêt trop bien ? donc ma corde est tout super fine donc ça va être super long heureusement que ma boîte n'avait pas et c'est pas une grande boîte de Pringles en tout cas j'ai vu un truc à faire avec une grande boîte de Pringles c'est super sympa c'est quoi ? mais j'ai pas de grande boîte de Pringles après moi aussi j'ai vu un truc sympa à la télé en fait c'est on prend des boîtes de conserve oh pardon on prend des boîtes de conserve après j'ai qu'à ce matin c'est Elia cet après-midi de quoi ? j'ai qu'à ce matin quand je faisais la vidéo elle a lâché un prout non mais là j'ai reçu en fait est-ce que en fait si vous connaissez la maison Lumi vous aurez sûrement vu en fait ils font des ben explique-là déjà c'est quoi la maison Lumi ? Lumi en fait la maison Lumi c'est que maman elle veut que je regarde parce qu'en fait il y a des cours il y a des cours sur France 5 ou la 14 ou la 2 il y a des cours et moi je regarde les cours à 11h sur la 14 sur la 5 pardon et en fait un jour ils ont fait des avec des boîtes de conserve comme des timbours et ça peut faire des maracas et tout avec un ballon et tout ensuite c'est sympa parce qu'ils font des aussi ils apprennent plein de choses et tout aussi ils peuvent ils nous apprennent ils avaient fait une soupe de avec des un bouillon avec des épluchures ensuite de la pâte à tartiner maison enfin plein de trucs comme ça et tout et du coup je regarde ça c'est éducatif c'est ce qui remplace les cours de l'école mais bon c'est chelou c'est très bizarre alors je vous dis il y en a un le prof de français en fait il fait quand il lit c'est comme si je le lisais là il y a marqué happy birthday et genre là il fait happy birthday enfin il a une voix bizarre quand il lit c'est bizarre mais maman il veut que je regarde ça ben oui c'est éducatif et puis de toute façon moi j'aime juste le truc de le maître il a dit qu'il fallait regarder le truc de bricolage où ils font tout ce que je vous ai dit là un peu brico sympa là ça se trouve ils vont nous regarder la maison lumine il va voir la vidéo je ne pense pas peut-être hein vu que peut-être ils s'inspirent des youtubeuses alors moi j'ai fini mes tours du moins j'essaye et aujourd'hui ils ont fait un oeuf rebondissant c'est normal c'est normal en fait il faut tu me parles plus c'est plus comment est-ce qu'il y a du vinaigre blanc je sais pas s'il me reste parce que ce soir je peux le faire en fait on trempe toute une nuit l'oeuf dans le vinaigre blanc ensuite le matin et tout tu te rappelles pas le youtubeur là le marseillais il l'avait fait je crois que ça marche pas et dans le coca aussi en fait ils le prennent et du coup ça m'a appris la moitié ma bobine quand même et le lendemain mais ils le prennent et tout et après ça fait comme une balle rebondissante et après par contre il faut pas le faire rebondir très haut parce que sinon ça éclate ouais mais en même temps on est en pénurie d'oeufs on aura pas utilisé un oeuf pour faire un oeuf rebondissant quoi si allez si à 10 likes à 10 likes on le fait à 20 likes à 50 likes on le fait 50 likes on le fait en vidéo de la fourne vinaigre ouais on le fait en vidéo à 50 likes non mais tu t'es connu sur la chaîne de la croix toi alors voilà moi comment ça donne tac 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 donc ça fait un petit comme de la jute en fait recouvert et la verdict on va voir si ça se ferme ça ferme avec le couvercle donc on pourrait même mettre du je pourrais même mettre dessus non mais tu sais dessus là pour mettre aussi une petite couche de machin et c'est normal qu'elle ciseaux là je pourrais même mettre dessus au niveau du couvercle mais peut-être pas je vais peut-être le garder comme une boîte à crayons plutôt comme ceci alors que allons nous mettre pour décorer et donc cette petite boîte ça va faire un petit style un petit peu chaby vous savez comme ça chaby 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 maman elle a des trésors cachés la prochaine fois je fouillerai partout partout dans la maison ouais c'est ça j'ai déjà fouillé à des endroits que tu sais même pas tu sais je sais quand tu cherchais pour la main ou elle non non même après mais tu cherches quoi d'ailleurs rien je... moi tu sais je suis très curieuse donc je regarde partout donc tu sais même pas il y a des endroits mais tu cherches quoi en vrai ? en vrai je cherche rien donc en fait je suis juste curieuse donc en fait je regarde partout donc il y a des endroits où tu sais même pas où j'ai cherché alors là je suis en train de mettre une dentelle pour le haut j'essaye d'en chercher une pour le bas j'aurais bien aimé en avoir une un peu plus fine ah tiens j'ai des fit corporation comme ça c'est quoi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? C'est quoi ! c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? les petites fleurs encrochés Voir ? ah ouais c'est bizarre je pense que je vais mettre un petit dernier truc après c'est bien même je crois que j'ai arrêté parce que ça fait déjà bien alors avec le couvercle je pense que je vais coller quelque chose en haut alors sur le côté on va fermer une petite horloge ensuite le lion ici qui était déjà avant avec une petite fleur que j'ai mis ensuite les petites pâtes avec aloha ça me fait beaucoup penser genre le lion il vient et il arrive ici on va te raconter une histoire sur ta boîte toc, non ensuite ici si vous voulez lire focus voilà ça ne focus pas donc voilà si vous aurez voulu lire vous pouvez donc je pense que je vais coller un truc en haut je sais pas si je colle un petit paresseux ou un perroquet tu peux te coller toi un petit paresseux très drôle ne l'écoutez pas alors moi j'ai pris un petit peu de dentelle je vais venir coller un petit peu de dentelle en bas de la fine en bas et de la plus large en haut donc en même temps ça permet de cacher un petit peu les petits arrêts qu'on a pu faire enfin les petits commencements qu'on a fait pour le départ et en même temps ça cache aussi le petit arrêt qu'on a pu faire en haut donc je mets de la dentelle en bas je pile pour le bain pour le coup là je vais mettre un beau petit petit hara et toi tu veux en faire quoi de ta boite ? je sais pas et en fait le hara vous savez à quoi ça me fait penser ? pas Rio non en fait quand j'étais petite je suis allé au zoo de Cijan c'est à la palmire pas Cijan la palmire je sais pas si vous connaissez la palmire c'est à Royan c'est à Royan voilà et en fait quand j'ai été allé quand j'y suis allé quand j'y suis allé je sais plus si c'était la première fois parce que j'y suis allé plein de fois avec mon papi et ma mamie et en fait j'avais donné le monsieur il disait qui veut donner à manger au perroquet après il y avait d'autres enfants et moi j'ai dit moi et du coup je leur ai donné à manger comme ça dans ma main et c'était trop beau en plus c'était des haras donc j'étais j'étais petite hein c'était trop cool et ouais mais ça c'était avant maintenant il y a le confinement maintenant il y a le corona la corona est là tu sais ce qu'ils ont dit dans la maison lumine oui ils ont dit oh les gens ils peuvent pas dire qu'ils étaient pas au courant du coronavirus car les scientifiques leur ont dit que ça allait venir qu'un gros virus allait venir bah oui c'était en chine c'était obligé hein à un moment donné que ça arrive chez nous là maintenant c'est aux Etats-Unis il y en a partout quoi sauf à Londres c'est bizarre personne n'en a parlé qu'est-ce que c'est ? voilà ce que ça donne pour la mienne pour le moment alors voilà moi j'ai fini bah c'est très joli mon coeur voilà toi tu vas en faire quoi de cette boîte toi je sais pas je vais voir dans ma Thompson xfox xfox alors qu'est-ce que je pourrais ça qu'on m'avait envoyé broder parce que moi je ne sais pas du tout broder sinon j'avais sorti tout à l'heure des petits trucs comme ça en aussi style chabine là ça va faire un petit peu trop un petit peu trop 3d je pense pour mettre dessus donc je pense que je vais la laisser juste comme ça et peut-être mettre une petite fleur à l'arrière un petit peu comme ça je vais peut-être mettre une petite fleur à l'arrière alors moi je crois savoir ce que je vais en faire soit une petite boîte à bijoux qu'on peut transporter partout ou avec nos chaises de bureau ou alors une petite planque à bonbons ça rentre et ça j'ai une idée je vais faire une boîte à bijoux une planque à bonbons comme ça quand je pars en vacances j'ai des bijoux et des bonbons comme ça je peux dans la voiture comme quand on grignotait et on n'a quitte pas alors je vais vous montrer un truc je sais pas si vous connaissez oh non est-ce que vous connaissez eva queen celle qui chante rodeo par exemple j'ai draché du rodeo enfin j'adore après j'ai le cd de louann de soprano et je suis trop contente parce que j'ai eu avec ma copine ma sister mais en gros c'est elle eva queen c'est la fille est génial non maman elle aime pas mais t'aimes rien t'aimes même pas le one c'est même pas soprano si ben si le soprano aussi c'est là et un jour peut-être dans ma chambre vous verrez en fait j'ai un gros poster de soprano mais c'est quand même le voir en concert oui si le confinement s'arrête normalement on va voir eva queen en concert aussi parce qu'elle passe à brive festival si d'ici là on peut sortir de la maison ce n'est pas gagné gagné donc là j'ai trouvé des petits coeurs elle est en train de vous parler tout ça mais donc là j'ai trouvé des petits coeurs j'aime bien parler à mes abonnés à nos abonnés à tes abonnés enfin bref aux abonnés ça pour parler tu parlais après si vous voulez on pourra faire des vidéos spéciales pas que scrapbooking des trucs comme ça ouais en même temps c'est une chaîne de scrap 1 tu veux faire quoi si vous voulez vous dites en commentaire je peux vous faire ouais on peut vous faire une vidéo fimo ouais mais moi je travaille pas trop bien la fimo moi je suis des butins en fait c'est un jour je vous montrerai mes créations fimo après aussi on peut vous faire une vidéo alzheimer non alors je la ferai toute seule si vous voulez je vous ferai une vidéo alzheimer mettez en commentaire commentaire non 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 et dit oui 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 non 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 si dit oui 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 j'en ferai une non non si non non et comme ça tu as des peines d'ASMR qui passe alors moi j'ai bientôt fini ma boîte parce que je vais pas en mettre plus que j'ai pas non plus de trop de trucs super chabis et tout mais voilà donc ça peut servir la mienne de boîte à crayon ou après là comme je vous ai dit on peut recoller en fait quelque chose dessus mais j'ai remis de la dentelle ça va tenir et aussi à mon anniversaire j'ai eu voyez ça ferme quand même sinon je suis en train de parler voyez ça ferme quand même malgré la dentelle est ce que j'ai mis dessus donc voilà ça comme ça fait quand même une boîte donc j'étais en lumière ce que vous voyez rien et voilà ce que ça donne donc une petite boîte un petit peu style chabis après c'est vrai que moi j'ai pas trop de fleurs et tout ça comme certaines ont mais voilà plutôt rigolo à faire et donc voilà celle d'élia alors moi pour mon anniversaire une sucette dedans je me demande pourquoi ça fait de la musique donc voilà et du coup elle l'a décoré comme ça alors comme elle disait vous gardez le le couvercle comme ça pour les enfants c'est bien vous pouvez leur faire peindre ou des choses comme ça vous mettez des petits grains de riz des des poids des lentilles et tout ça et après oui non mais après ça fait maracas oui ça a fait des petites maracas c'est tout ça et ça peut être super bien pour eux donc vous leur faites décorer la boîte là le couvercle tient assez après sinon vous collez le couvercle à la colle chaude au moins ça tiendra bien et après ça leur fait petite maracas comme il y a cassé la sucette enfin voilà après ça peut être ludique pour autre chose pas que pour faire des boîtes à contenu alors soit ça soit là des boîtes comme ça aussi pour les cotons dans la salle de bain ça peut être pas mal ou alors si j'enlève moi mon couvercle ça fait une boîte à crayon voilà tout simplement pour pouvoir mettre sur le bureau donc moi je trouve le principe plutôt pas mal ah oui pour mon anniversaire j'ai loup un gros livre de vd loup et en vous voyez pas en fait c'est un gros livre de vd loup c'est trop bien loup je sais pas si vous connaissez j'espère que quand fin de vent va vite arrêter tu reprends le travail de la semaine prochaine donc je sais pas quand c'est que je sais pas quand est-ce que la vidéo va être en ligne sûrement demain ou ce soir donc je sais pas mais en tout cas mettez en commentaire mettez en commentaire si vous voulez une vidéo à l'essai mère si vous voulez tu parles de loup et d'essai mère bon allez je peux finir la vidéo c'est une vidéo à l'essai mère c'est mon instant pub si vous voulez une vidéo à l'essai mère si vous voulez une vidéo fimo que je vous montre mes créations fimo même si vous demandez pas j'en fais une et surtout si vous avez tic tac abonnez-vous à mon compte tic tac lola l o l a a 19 19 c'est bon tu peux parler ouais c'est mon nom tout à moi et oui tu me l'avais mis parce que bon sinon vivement la fin du confinement donc voilà ce que vous pouvez faire avec vos boîtes de pringles vous pouvez faire la même chose avec des boîtes de conserves voilà les boîtes de conserves mais boîtes conserves le truc c'est qu'on peut faire autre chose aussi qui peuvent être super sympa donc donc voilà donc j'espère cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous a pas donné trop mal à la tête avec elia qui jacasse est ce que toi en tout cas ça t'as plus de faire ça trop cool ouais mieux que ce qu'on a fait l'autre fois où tu prépare ce qu'on a fait l'autre fois le mix média je peux pas choisir moi c'est pas pareil mais les deux c'est pas les deux j'adore d'accord ok bon mais sur cela team on vous fait de gros bisous on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo on vous embrasse restez comme vous êtes et surtout rappez bien et surtout restez chez vous bye bye